La semaine dernière, j'étais invitée à une table ronde comme intervenante sur le thème « Comment le cerveau réagit-il face aux épreuves ? » Et je devais témoigner aux côtés d'une femme remarquable qui a traversé l'Atlantique à la rame et qui a failli mourir parce que sa barque s'est renversée. Sur le coup, je me suis dit « Ouh là, il y a un petit problème de casting. » Je n'ai rien vécu d'extraordinaire comparé à cette femme. Je n'ai jamais survécu aux éléments déchaînés dans des circonstances terrifiantes. Je me suis dit « Peut-être que l'organisateur croit que je traverse des choses vraiment horribles et que ma vie est aussi difficile que de traverser l'océan à la rame. » Et bien, il ne va pas être déçu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ? Peut-être qu'il faut que j'invente des trucs pour avoir l'air hyper éprouvé. En fait, les gens pensent que je suis un bon exemple pour parler d'épreuve. Mais de mon point de vue, ce n'est pas du tout le cas. La capacité à être heureux et le fait d'être confronté à des obstacles, c'est deux choses qui n'ont rien à voir et qui n'ont aucun lien de cause à effet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, « Seul sur Mars ». Et bien, c'est exactement la même chose. D'un point de vue extérieur, on se dit « Oula ! Seul sur Mars, la vache, je n'aimerais pas être à sa place. » Ça, ça doit être une vraie épreuve. Et pourtant, quand on côtoie le personnage de l'intérieur, on se rend compte qu'il n'y a jamais le moindre moment de panique, le moindre moment de déprime, simplement une succession de petits problèmes à résoudre les uns à la suite des autres pour finalement réussir à s'en sortir. En fait, c'est ce qu'a vécu cette femme dans l'eau. Et en fait, c'est ce que je vis moi aussi au quotidien, confrontée à des milliers d'obstacles que je dois réussir à surmonter pour pouvoir mener la vie dont j'ai envie. Mais en fait, ça, c'est un peu comme vous. En fait, il y a une vraie différence entre les termes d'épreuve et d'obstacle. Si on regarde dans le dictionnaire, l'épreuve se définit comme un test par lequel on mesure la résistance de quelque chose. Et l'obstacle se définit comme ce qui s'oppose à la marche, ce qui empêche d'avancer. De mon point de vue, je suis confrontée à une série de petits obstacles que je dois réussir à surmonter. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans la moquette, mais... Et pourtant, vous, de votre point de vue, vous dites que ma situation est une épreuve parce que je dois faire preuve d'une grande force de résistance pour ne pas me laisser abattre. J'aime beaucoup cette définition du mot obstacle, ce qui s'oppose à la marche. Parce que vous vous doutez que, pour moi, le terme de marche revient une signification bien particulière. Mon principal obstacle dans la vie, c'est bien évidemment la marche au sens de mouvement, le fait de marcher, d'avancer. Mais aussi et surtout la marche au sens architectural du terme. Pour moi, les marches sont partout. Et par marche, je ne parle pas seulement d'escalier. Je parle de toutes les petites marches du quotidien. Seuils de porte, trottoirs, immeubles, restaurants, voitures, transports, boutiques, bureaux. Pour vous, ces marches sont invisibles. Et si je vous demande combien de marches vous avez montées depuis ce matin, je pense que vous aurez bien du mal à me répondre. Pour moi, une marche, c'est un obstacle qui me cloue sur le trottoir, qui me laisse à la porte. Pour vous, une marche, c'est un élément qui permet d'entrer quelque part, d'avancer. Pour moi, le fait d'être incapable de monter une marche, ça équivaut à rester enfermé chez moi. Pour vous, une marche, c'est un point d'appui pour progresser. Mais en fait, est-ce que nos situations sont vraiment si différentes que ça ? N'êtes-vous pas, vous aussi, au quotidien, confrontés à des obstacles qui vous empêchent d'avancer ? Je voudrais qu'on prenne ce temps pour essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de transformer ces obstacles en opportunité. En fait, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de trouver des solutions. Sans quoi, je resterais immobile comme un arbre enraciné sur le trottoir. Du coup, je dois en permanence déjouer les obstacles, contourner les systèmes. Et ça, en fait, ce n'est rien de plus que du hacking. Les personnes en situation de handicap sont obligées d'être des super hackers du quotidien. Apprendre à utiliser son corps au maximum de ses capacités, transformer l'environnement, anticiper les situations et les réactions. J'ai ici à mes côtés un très bon exemple. Mon chien, India, ce n'est pas un chien d'aveugle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un chien qui a été élevé pendant deux ans pour apprendre à faire tous les petits gestes que chez moi, je ne peux pas faire seule. Allumer la lumière, ouvrir les portes, ramasser un objet que je fais tomber et me le déposer sur les genoux. En fait, plusieurs fois, je me suis retrouvée toute seule chez moi, dans le noir, parce que la nuit était tombée trop tôt et que je ne pouvais pas appuyer sur l'interrupteur. Et je ne pouvais pas non plus appeler à l'aide parce que mon téléphone portable était tombé par terre et donc je ne pouvais pas le ramasser. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution qui me permettrait d'être le plus autonome possible. India, c'est typiquement le genre de solution qu'on est capable de développer quand on connaît par cœur les obstacles, le problème, et qu'on sait exactement où on veut aller. En fait, maintenant qu'on a identifié où sont les marches, il n'y a qu'une seule différence. Ça se joue entre les gens qui restent sur le trottoir, en bas de la marche, et les gens qui parviennent à surmonter les obstacles. Et ça, ça se joue en quatre points essentiels. Le premier, l'éducation. Le second, l'acceptation. Le troisième point, la révolte. Le quatrième point, la volonté de créer. L'éducation, c'est probablement le plus important de ces quatre points parce que c'est ça qui va déterminer la façon dont on se considère comme individu par rapport aux autres, mais aussi par rapport au monde. Moi, ma grande chance, c'est d'avoir été élevée dans un environnement 100% valide, entourée d'enfants tout à fait normaux, comme tous les enfants de mon âge, et d'avoir été traitée par mes parents exactement comme mes autres frères et sœurs. Du coup, je n'ai jamais subi cette différence que peut-être vous, vous ressentez. Je me voyais exactement comme les autres enfants de mon âge, bien portantes, pleines d'énergie, avec l'envie de faire plein de choses. Du coup, créer mon entreprise, pour moi, c'était normal, parce que c'était normal dans mon contexte. Une entreprise étant, par essence, une solution à un obstacle. Mais évidemment, il y a des situations auxquelles je suis confrontée au quotidien, contre lesquelles je ne peux rien, et contre lesquelles je ne pourrai jamais rien, je ne pourrai jamais marcher, je ne pourrai jamais faire des tas de choses que j'aurais aimé faire. L'acceptation, c'est l'étape la plus importante, parce que, en fait, c'est la plus savoureuse, la plus libératrice. C'est ça qui permet d'économiser de l'énergie. J'aurais préféré marcher, c'est sûr, mais à quoi bon préférer ? À quoi bon se lamenter ? Ma situation est comme elle est, donc autant faire avec, et quitte à faire avec, autant faire au mieux. L'acceptation, c'est vraiment ce qui permet de transformer l'énergie qu'on aurait pu consacrer à des petites choses, et de la consacrer à des choses qui permettent d'avancer, de progresser. Mais quand on veut surmonter un obstacle, on est forcément confronté à un moment de révolte. Je ne vous parle pas de révolte revendicative, descendre dans la rue, crier, mais ça, ce n'est pas mon truc. Je vous parle de révolte créatrice. Quand j'en ai eu marre de me retrouver à la porte de tous les restaurants auxquels je voulais aller avec mes amis parce qu'il y avait une marche et que je ne pouvais pas rentrer, je me suis dit, « Ok, je vais faire des petites rampes et je les aurai toujours avec moi. » Quand j'en ai eu marre de me retrouver seule dans le noir parce que je ne pouvais pas allumer la lumière, je me suis dit, « Ok, je vais chercher une solution qui me permette d'être autonome. » Quand j'en ai eu marre de ne pas pouvoir me déplacer librement, d'aller où je voulais, quand je voulais, j'ai décidé de quitter mon job et de créer mon entreprise pour pouvoir faciliter mes propres déplacements, mais aussi ceux de toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En entrepreneuriat, on dit qu'il faut toujours répondre à un besoin. Mais quel besoin connaît-on mieux que ses propres besoins ? Il y a une très jolie phrase d'Albert Camus qui dit, « Ce qu'il y a de noble dans la révolte, ce n'est pas la révolte en elle-même, mais c'est ce qu'elle exige. » Ce qu'il y a de noble, en fait, c'est notre capacité à créer pour dépasser les obstacles et les surmonter. Et si je suis ici devant vous ce soir, ce n'est pas pour que vous m'applaudissiez pour ma résistance aux épreuves que vous imaginez avoir été les miennes, mais pour que vous preniez conscience des marches, vos propres marches, invisibles peut-être, mais qui sont devant vous, pour faire naître votre propre révolte et encourager votre volonté de créer. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada